Ici La Voix, bienvenue au 78ème Hunger Games. Le compte à rebours va commencer. Tenez-vous prêts, dans une minute, le combat à mort commencera. Euh, attendez, y'a pas une erreur par contre ? Non parce que, moi en fait, je voulais participer à The Voice. Allô ? Quelqu'un m'entend ? Je veux sortir ! Non mais vraiment, j'ai pas envie de tuer des gens moi ! Et me faire étriper, bizarrement, ça me branche pas trop non plus. Surtout par lui là-bas, il a pas l'air commode. Alors je pourrais quand même chanter ! Non ? Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Théorie qui explique tout. Et aujourd'hui, on va parler de Hunger Games. Ah oui, je sais, il m'est arrivé quelque chose aux cheveux, mais que voulez-vous, le confinement fait des ravages, on le sait tous, y'a plus de quoi faire, alors on se débrouille comme on peut, hein. Ah, qu'est-ce que ça me fait plaisir de reparler de cette saga, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore Hunger Games. Et dans une précédente vidéo, je vous avais d'ailleurs parlé d'une théorie qui expliquait pourquoi Katniss était censée devenir le gemme au cœur depuis sa naissance. Théorie que je vous mets juste ici si vous l'avez pas vue. Et comme dans pas longtemps, il est censé sortir un nouveau livre sur Hunger Games, j'avais vraiment très envie de me replonger dans la saga. Et pour cette occasion, on va se pencher sur une théorie qui tourne autour de l'élément central de la saga, les Hunger Games eux-mêmes. Et pour être plus précis, je vais vous parler d'une théorie qui permet d'en savoir un petit peu plus sur le rôle des jeux de la fin. À quoi servent-ils réellement, finalement ? Et surtout, à qui profitent-ils ? Si la réponse vous semble évidente, soyez sûr d'une chose, c'est que vous n'y êtes, mais alors pas du tout. Et vous allez voir dans cette vidéo que le rôle des Hunger Games pourrait être bien plus complexe et bien plus important que ce qu'on voit au premier abord. Et après avoir vu cette vidéo, je pense que vous ne verrez plus jamais les Hunger Games de la même façon. Alors du coup, si vous êtes prêts, eh bien moi aussi, c'est parti pour ce nouvel épisode de la théorie qui explique tout spécial Hunger Games. Let's go ! A quoi servent les Hunger Games et pourquoi ont-ils été mis en place ? On pourrait apporter une réponse évidente à ces questions puisque dans les films et surtout dans les livres, on nous explique que les Hunger Games sont avant tout une émission de télévision qui fait office de propagande au Capitole et au Président Snow. Le but des Hunger Games serait alors de rappeler à la population des districts qu'elle est soumise au Capitole. Une manière de rappeler aux habitants que nul ne peut lutter contre le pouvoir en place, un véritable contrôle de la population par la terreur. Et du coup, petit rappel, comment ça marche les Hunger Games ? En gros, le pays dans lequel se déroule l'histoire est composé de 12 districts et du Capitole. Et chaque année, dans chaque district, on tire au sort deux enfants qui ont entre 12 et 18 ans, un garçon et une fille, et on envoie tout ce beau petit monde s'entretuer dans une arène. Et l'idée de base, c'est que ça permet au gouvernement en place d'instaurer un tel climat de terreur dans lequel tout le monde a peur d'être tiré au sort, voire pire, de voir ses enfants être tirés au sort, que du coup, la population, elle se tient totalement à carreau. Parce qu'en plus de ça, tout le monde est obligé de regarder les enfants s'entretuer, étant donné que tout est retranscrit en direct à la télévision. Mais est-ce que c'est vraiment tout ? Est-ce que ça se résume vraiment à ça, les Hunger Games ? Vous vous en doutez, d'après notre théorie, non. Ça va bien au-delà de la simple propagande. En réalité, les Hunger Games auraient de multiples rôles très importants pour le président Snow. Car d'après la théorie, les Hunger Games seraient pour le président Snow un moyen d'évaluer la capacité des districts à se rebeller. Je vous explique. On est bien d'accord, la politique du président Snow est tyrannique et dictatoriale, et ce, même sans les Hunger Games. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'état, et il est un ennemi selon la plupart des gens qui vivent à Panem. Et ça, Snow, il le sait très bien. Il sait donc très bien que son régime politique pourrait inspirer des rébellions. Et la preuve en est, puisqu'il a dû faire face au soulèvement du district 13, et il se retrouve maintenant bloqué dans une sorte de guerre froide contre eux. Il faut donc à ce gouvernement un moyen de s'assurer que les habitants des différents districts ne sont pas sur le point de se lancer dans une rébellion. Et quel moyen a-t-il trouvé pour vérifier ça ? En les forçant à se battre dans une arène, pour voir si les habitants ont suivi un entraînement au combat. Et oui, parce que si on constate que dans l'arène, un district commence à progresser et donne l'impression d'avoir suivi un entraînement au combat, ça pourrait être révélateur d'un potentiel danger pour le Capitole. Et par ailleurs, avant même l'entrée dans l'arène, les tribus passent quelque temps au Capitole, et durant les jours qu'ils y passent, ils passeront une évaluation durant laquelle ils vont être notés. Ils auront alors l'occasion de s'entraîner à utiliser les armes ou à perfectionner des techniques de survie, tout ceci se faisant sous la surveillance omniprésente des organisateurs à la solde de Snow. Mais posons-nous deux minutes, pourquoi leur faire passer des évaluations et leur permettre de s'entraîner ? De toute façon, ils vont y aller dans l'arène. Et on est bien d'accord, c'est clairement pas deux petites séances d'entraînement qui vont changer la donne. Alors oui, on les évalue parce qu'il faut leur donner une note, parce que ça leur permet ensuite d'avoir des sponsors, mais est-ce que c'est vraiment à ça que ça se résume ? Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière cette évaluation un tout autre but qui serait caché ? Et bien d'après la théorie, ce moment serait le moment privilégié pendant lequel les organisateurs, ainsi que le président Snow, peuvent déjà commencer à estimer les capacités des districts, afin de voir lesquels se sont entraînés pendant l'année. Puisque maintenant, s'ils savent se battre, ça veut dire que forcément, ils se sont entraînés. Et s'ils se sont entraînés, ça peut être éventuellement pour se rebeller. Et à ce moment-là, le gouvernement peut voir quel candidat maîtrise les armes, ou au contraire, quel candidat va plutôt chercher à éviter le combat en se dirigeant vers les techniques de survie. Ils peuvent alors voir pour qui les armes sont des instruments familiers, ou au contraire, qui n'a jamais tenu une arme de sa vie. En agissant ainsi, le Capitole peut directement voir quel district représente une menace, et donc par conséquent, quel district il va falloir calmer un peu. Attends, les calmer ? Comment ça ? Ils vont les défoncer si jamais ils sont trop entraînés, c'est ça ? Oh que non, le président Snow est bien plus malin que ça. Il ne va pas les punir si jamais ils se sont trop entraînés, au contraire, il va les récompenser. Rappelez-vous, dans le cadre des Hunger Games, il doit y avoir un survivant, et seul le dernier enfant qui se tiendra debout sera à même de s'en sortir. Et le président Snow le dit lui-même d'ailleurs, c'est pour entretenir l'espoir dans le cœur des habitants, l'espoir de survivre. Mais au-delà de ça, il va carrément aller jusqu'à rendre riche la personne qui sera le grand vainqueur des Hunger Games. Et là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Tout d'abord, posons-nous une question. À qui profite le régime dictatorial dans lequel Panem est plongé ? Il profite à deux types de cités, le capitole et les districts qui fournissent les tribus de carrière. En d'autres termes, ceux qui s'entraînent et qui pourraient se montrer dangereux pour le gouvernement, car pouvant inspirer un soulèvement éventuel. Et cela, le président Snow va les récompenser. Ainsi, au lieu d'avoir envie de se rebeller, ce sont des districts qui se sentent bien dans ce régime, puisque ce sont des districts que le capitole va littéralement chouchouter. Regardez le district 1 et le district 2, ce sont les deux districts les plus riches de Panem. Et pourquoi le sont-ils ? Parce qu'ils gagnent les Hunger Games. En d'autres termes, les districts qui sont forts, ils sont satisfaits de ce système. Il est bénéfique pour eux et ils n'ont aucun intérêt à renverser le capitole. Et en plus de ça, le président Snow, il fait coup double, puisque maintenant que les habitants de ces villes sont bien, bah qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et bah ils vont s'entraîner, mais pas pour se révolter, mais pour gagner encore les Hunger Games. Et ramener par la même occasion encore plus de pognon à la maison. Et ça, ça crée une boucle de rétroaction positive qui recommence en permanence. Si on est fort parce qu'on est dangereux, on prend soin de nous. Et bah cool, ok, continuons d'être forts alors. Comme ça, on prendra encore plus soin de nous. Rendre les gens menaçants heureux de vivre dans ce système, c'est la clé de voûte du régime de Snow. Et c'est ça, le nerf de la guerre des Hunger Games. Mais attendez, parce qu'on n'a pas encore fait le tour. Parce que regardez en bas, la vidéo, vous voyez qu'il reste quand même un petit peu de temps. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres arguments encore dans cette théorie. Alors du coup, on continue. Et oui, car si le principe paraît déjà super ingénieux, il ne s'arrête pas là. Tout est calculé, tout est orchestré pour que le Capitole ne soit jamais mis en déroute. Et tant qu'on parle des districts qui gagnent tout le temps, on va finir avec eux sur un point très important. Si vous avez fait attention, j'ai dit qu'il y avait deux districts qui sont les plus riches parce qu'ils gagnent tout le temps les Hunger Games. Le district 1 et le district 2. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il fait Snow quand il récompense à tour de rôle deux districts au lieu de récompenser toujours le même ? Il crée une rivalité entre les deux districts les plus forts. Sauf qu'ils seront tellement occupés à s'étriper l'un contre l'autre qu'ils auront complètement perdu de vue le véritable ennemi, le Capitole. C'est d'ailleurs l'une des répliques les plus importantes et emblématiques du film. Katniss n'oublie pas qui est le véritable ennemi. Si cette réplique est aussi présente et aussi importante, est-ce que ça ne veut pas justement dire qu'il est très facile de perdre de vue qui est l'ennemi ? Ce qui nous amène à une autre mission que les Hunger Games remplissent à merveille, diviser la population. C'est particulièrement flagrant au moment où les tribus se trouvent dans l'arène. Ils n'ont aucun ami ici et ils ne font confiance à personne. Tout le monde se méfie de tout le monde. Et ce n'est pas un phénomène qu'on retrouve uniquement au moment des Hunger Games. Ce qui se passe dans l'arène n'est que le prolongement de ce qui se passe d'une manière générale entre les districts. Les districts se détestent et ne se connaissent pas. Il n'y a aucune unité dans ce pays. Et par conséquent, il paraît impossible d'envisager l'idée même de créer une rébellion massive et coordonnée. Surtout que pour les districts 1 et 2, donc les districts les plus dangereux et les plus forts, vu qu'eux, ils sont bien dans ce système, ils auront peut-être même carrément envie de le défendre, ce régime dictatorial. Bah oui, pourquoi ils voudraient que ça change, eux ? Ils sont bien, là. On a donc une deuxième boucle de rétroaction positive qui se crée. Les Hunger Games ont divisé les gens, donc comme ils sont divisés, ils se méfient les uns les autres, et donc du coup, ils restent divisés. Et d'ailleurs, si on regarde bien, quand ils sont dans les Hunger Games, c'est pas du Capitole qu'ils ont peur, les tribus. C'est des autres tribus qui viennent des autres districts. Et si on regarde bien, à quel moment les Hunger Games ont foiré ? Dans Hunger Games, l'embrasement, le deuxième tome de la saga, dans lequel on assiste au jeu de l'expiation, et dans lequel les concurrents ont montré des signes d'unité et de solidarité. Parce que finalement, pour que les Hunger Games ne fonctionnent pas, il suffirait que les concurrents refusent de se battre. Mais ça, évidemment, ils ne le feront jamais, puisqu'ils n'ont absolument aucune confiance en les autres tribus. Alors du coup, est-ce que c'est tout ? Parce que ça commence déjà à faire un paquet de choses, là, non ? Eh ben non, regardez, c'est toujours pas fini, hein, donc il y a encore des choses à dire. Et d'après la théorie, il y a encore un autre rôle qu'on peut attribuer aux Hunger Games, puisque les Hunger Games serviraient également à tester les nouvelles armes du Capitole. Le Capitole est sans cesse en train de créer de nouvelles armes et de nouveaux pièges mortels. Et si vous vous souvenez, certaines des armes qu'on avait dans l'arène réapparaissent dans le quatrième film, sur le champ de bataille, au moment où le Capitole se fait envahir. Les Hunger Games serviraient donc également à tester l'efficacité de nouvelles armes. Si vous prenez par exemple les boules de feu dans le premier film, eh ben on voit qu'elles n'ont pas été très menaçantes pour les concurrents, finalement, et qu'elles n'ont fait que blesser Katniss de manière assez superficielle. En revanche, si vous prenez les mutations génétiques qui ont été créées à partir des cadavres des anciens concurrents, là on remarque que ces créatures ont tué plusieurs candidats et qu'elles ont vraiment mis nos tribus dans une mauvaise posture. Et quand le District 13 tente d'envahir le Capitole, qu'est-ce qu'on remarque ? Qu'ils ne subissent aucune attaque de boule de feu, mais que les mutations génétiques sont quant à elles réutilisées sur le terrain. Finalement, les Hunger Games, c'est un indicateur de énormément de choses pour le Capitole. Non seulement pour plein de raisons, ça lui permet de domestiquer un petit peu la population par la peur, mais en plus de ça, le Président Snow peut ainsi jauger quels sont les districts qui sont en train de progresser et qui sont en train de devenir dangereux. Et d'ailleurs, même le principe des tribus volontaires, il est brillant. Parce que réfléchissez une seconde. Pourquoi, à votre avis, est-il permis de se porter volontaire ? Pourquoi est-ce que ça fait partie des règles ? Quel est l'intérêt pour le Président Snow d'autoriser les gens à participer de leur plein gré ? Autoriser les tribus volontaires, ça permet une chose essentielle, éliminer les habitants récalcitrants. Les volontaires, ce sont des habitants qui se pensent capables de relever le défi lancé par le Capitole. Ce sont des habitants qui pourraient potentiellement se penser plus fort que lui et devenir ainsi des leaders de rébellion. Et même les vainqueurs des Hunger Games, ceux qui ont réussi à relever le défi, regardez ce qui leur arrive. Ils se retrouvent parqués dans des résidences ultra sécurisées et complètement éloignés du reste des habitants. Une sorte de panthéon dans lequel les habitants finissent par ne plus pouvoir les atteindre. Ils sont complètement séparés des autres et même s'ils sont riches, probablement pour leur offrir juste de quoi avoir peur de perdre ce qu'ils ont, ils sont aussi surveillés en permanence et il leur est donc difficile de se lancer dans une rébellion puisqu'ils n'ont plus aucun contact avec la réalité de leur district. Et encore moins avec les habitants eux-mêmes. Mais en plus, ceux qui ont vaincu le Capitole en remportant les Hunger Games se retrouvent soit à être chouchoutés comme les tribus de carrière, soit, et ça on l'apprend de la bouche de Phinique, à devenir des pantins à la solde du Capitole. En fin de compte, ce système est d'une efficacité remarquable et le fait est qu'il a tenu 75 ans avant de s'effondrer. Mais il avait un point faible et il n'aura fallu qu'une seule chose pour provoquer la réunification des districts. Un gemme au cœur qui montera à tous, grâce au sacrifice d'une certaine roue, que nous ne sommes finalement pas si différents les uns des autres. Une étincelle qui aura mis le feu aux poudres et rallumer la flamme dans le cœur de Panem. Et vous, que pensez-vous de cette théorie ? Est-ce qu'elle vous plaît ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez d'autres idées ? C'est à vous de me le dire dans les commentaires. J'ai très très hâte de lire tous vos avis. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux ou alors à la montrer à vos amis. N'oubliez pas que ça reste, encore une fois, le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me filer un petit coup de pouce. Si tu ne veux louper aucune de mes prochaines vidéos, tu peux également t'abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo. C'est super facile et en plus, c'est gratuit. Et si tu cliques sur la petite cloche, tu recevras même une notification sur ton téléphone qui t'avertit quand je sors une nouvelle vidéo. Oh cool, une nouvelle vidéo, ça marche vachement bien. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que moi, il faut que je reparte à la chasse aux théories. On se retrouve donc très bientôt et en attendant, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Ciao. Je me souviens de ces mois d'août étouffant Qu'est bon sur une plage entre l'espace et le temps Trop occupé à faire les morts et qui fait l'instant présent Trop occupé à cuire le sort en sort On gratte le temps, on gratte la nuit, j'ai comme les gratons de Chine, ça devient de l'art On squatte les gales et puis les apparts, on travaille ça tous les soirs C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada